Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, jusque là, dans les vidéos de bouffe, nous avons fait que du salé, des snacks et tout, mais vous savez, la vie nous offre plusieurs plaisirs, et l'un de ces plaisirs est sucré, les desserts, on va faire un épisode spécial dessert, et plus que spécial dessert, spécial flan, je vous ai déjà dit que le flan c'était mon dessert préféré, mais je suis pas le seul à apprécier ça, y'a une autre personne qui apprécie ça, elle est juste là, et c'est monsieur Pili, comment tu veux dire ? Mon frérot, ça va encore un truc que l'on, ça se passe, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir. J'ai regardé les épisodes d'avant, dont celui avec Joel, je crois que c'est le premier celui avec Joel, là je suis content qu'aujourd'hui le thème soit flan à la vanille, j'aime beaucoup ça, j'avais fait un tweet sur ça pour un peu chasser le meilleur top 5 sur Paname, mais j'ai une petite mauvaise nouvelle, je suis à la diète, et franchement je vais pas prendre une part pour moi tout seul et une pour toi, je vais juste prendre un petit bout dans la tienne. Pas de soucis, le principal c'est que tu puisses donner ton avis, sachant qu'en plus le flan c'est l'une des rares pâtisseries qui n'est pas trop sucrée non plus, dans la conception du flan c'est acceptable, après que tant que tu goûtes c'est le principal, t'en manges une entière ou pas c'est pas grave. Et franchement je pense avoir un bon détecteur de qui sur les flan de la vanille, c'est la seule pâtisserie que je mange quasiment depuis quelques années déjà, et franchement je pense que je suis un petit connaisseur pas de fou non plus, mais là j'ai hâte de goûter, je crois que toutes les adresses que tu as préparé là j'en ai jamais goûté. On se fait un petit classement après de 1 à 5 à 6 ? Ouais let's go, frérot juste, j'ai peut-être goûté un flan qui est déjà dans ta liste, je l'ai goûté il y a genre une semaine. Y a pas de problème. Né ou l'eau, Né l'eau, je sais pas si c'est sur ta liste ou pas. Né ou l'eau c'est le très haut niveau, mais ils sont pas ouverts, sinon on y serait allé. J'y suis allé y a une semaine, c'est le flan marbré Né ou l'eau. Exact, frérot, tu sais que c'est, je pense que c'est la forme finale du flan. Tu l'as goûté ! Je l'ai goûté, je l'ai goûté. Frérot, 27 euros, le flan ça comme. J'ai pris une part, je me suis dit, ça peut, ça ressemble au comment on a appelé ça le gâteau, le savane. Ouais le marbré, ouais. Le marbré exact, j'ai goûté frérot, j'ai vu la lumière, je me suis dit c'est fait pour être avec du chocolat au lait. Frérot, c'est incroyable. On va démarrer et je vais vous présenter la première adresse, donc on a choisi des trucs vraiment très cool. Boulangerie, pâtisserie, Paris & Co, donc on est dans le sud de Paris, à Montparnasse plus précisément. Et en fait, l'adresse d'ici, chacune a une petite histoire et particulière, je suis allé littéralement dans une adresse qui a un flan qui a déjà été élu meilleur flan de Paris, ni plus ni moins. En vrai, la devanture elle paye pas de mine, non ? La devanture ne paye pas de mine du tout. Si je vois ça, personnellement, je m'arrête pas, j'ai l'impression que c'est une boulangerie comme une autre. Mais là, en regardant sur la porte, c'est vrai que tu vois les prix là qu'ils ont eu. Et on voit les prix effectivement sur la porte. Quoi de mieux pour démarrer le concept flan que d'aller directement chez l'un des meilleurs ? C'est cool, on attaque avec du lourd là. Allez, on démarre, c'est parti. Qu'est-ce que t'as dit sur cette petite boîte ? J'ai dit comment une si petite boîte peut renfermer autant de bonheur. Cette petite boîte, les amis, possède, vous l'avez entendu, le flan gagnant. Elle savait exactement pour quoi on est venu. C'est le flan qui a remporté des concours. Et je vous propose de découvrir tout de suite ce flan gagnant, les amis. Ah non, il est bien balèze, frérot. Je suis vraiment à la largeur de la... Oh là 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 là... Le flan dans toute sa splendeur. Elle va nous faire ça. Elle nous a offert ça. Oh, magnifique ! Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air bien bon. T'inquiète pas, on va taper dedans aussi. Et là, regardez, les amis, on voit la vanille avec les petits points. Franchement, le feuilleté, il a l'air bon. J'aime pas quand c'est trop caramélisé. Tu sais, quand il est un peu dur, croquant, là, il a l'air vraiment... Je sais pas, c'est quoi le terme ? Crémeux. Attends, regarde, on va faire ça. Oh là 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 ! Billy, tu es obligé de commencer. Je te laisse commencer. Profite de ce flan et dis-nous ce que tu en penses. En tant qu'amateur, j'ai besoin d'un avis à viser. T'es allé sympa sur le croc, hein ? Il est timide, hein ? Moi, croyez-moi, ça sera pas ça, hein ? Ah, il a découvert la vie ! Ah, il a découvert la vie ! Fréro, en fait, il est pas comme les autres flan, enfin, il est excellent, mais il a juste une fraîcheur en bouche. Genre, le flan, il est frais de fou. On dirait qu'il a été fait il y a deux minutes. Carrément, en fait, je vous l'ai dit, le flan n'est même pas dans la vitrine, en fait. J'ai eu peur en arrivant, j'ai dit, mais est-ce qu'il y en a ? Parce que du coup, j'en voyais pas. Non, la composition du flan, avec la vanille, elle est exceptionnelle. Je vais goûter ça, moi j'aime bien les flans un peu feuilletés, comme ça. Le flan, il est archi léger, franchement, il est top, il est top. Tu vois ce que je veux dire ? Il est léger, il est frais, je lui mets un 9 sur 10, c'est facile. Ouais, franchement, il est extrêmement léger, comme il a dit. La pâte feuilletée en bas, regardez. La pâte feuilletée, elle est fine, et elle ajoute un bon truc. Franchement, elle est bien dosée, on a un max de crème à la vanille, là. Et c'est pas trop sucré, ça va, c'est ok. J'ai goûté moins sucré, mais franchement, il est bien dosé. Ce flan s'appelle le flan gagnant, et je comprends pourquoi. C'est un flan excellent. Je sais pas comment dire, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une petite touche de fait maison. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que j'ai déjà goûté d'excellents flan de chef pâtissier. C'est très, je sais pas comment dire, c'est trop pro. C'est des flans, ils sont trop professionnels. Ils sont bons, ils sont bons, mais ils sont bien professionnels. Tu vois ce que je veux dire ? Une marque d'authenticité. T'as trouvé ça comment, Sados ? J'ai trouvé cette adresse en allant consulter les plus gros amateurs de flan. Et puis je suis aussi allé voir les références sous ton tweet. Oui, ouais. J'ai fouillé dans tous les sens. Après, sous mon tweet, il y a dû avoir 200 réponses. Il y avait pas mal de boulangerie, ça se voit, c'est la boulangerie du Cleon. Tu vois ? Il y avait pas mal de trucs, je vois. C'est un de nos gens l'euro-trou, je sais pas où, frérot. Ouais, la boulangerie Hamoud. Frérot, il est pour toi, tout est pour toi. Ah, ça fait plaisir. Moi aussi, c'est ma seule dose de sucre que j'ai eue depuis deux semaines, là. Ça me fait plaisir, là. J'étais aigri de malade, ça. Il parle plus. Bah, je suis l'en a dans la barbe. On dirait un enfant de 4 ans qui se régale le goûter. On se retrouve dans une nouvelle pâtisserie, Jojo & Co. Une pâtisserie qui a été choisie d'une manière assez drôle, parce que Billy, dans son premier tweet sur les flancs, il a parlé de Yori Moshida, qui est une pâtisserie que vous verrez plus tard dans cette vidéo. Et en dessous, il y a eu ce que j'appelle un hater, ou plutôt une hateuse. Une personne qui a dit, mais non, Yori Moshida, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est du feuilleté, nana, c'est nul. Et il a claqué une liste d'adresses. Et au milieu de cette liste d'adresses, il y avait les deux prochaines, dont Jojo & Co, qui est très bien noté sur Google, 4,7 000. C'est ça, ça a l'air d'être du très très sérieux, là, je pense qu'on est sur du haut niveau. J'ai bien aimé cette personne qui se plie pas au moule de la société. Exactement. Et qui nous a dit, non, Yori Moshida, c'est un peu pour, on va dire, les rookies. Oui, voilà, c'est ça. Allez à cette adresse, et franchement, le flanc, il a l'air exceptionnel, et il y a même une histoire autour, d'ailleurs. On va vous montrer le flanc, mais juste avant, faut que vous sachiez qu'on est venu ici. Et là, je vois la dame, la pâtissière, en train de donner un flanc à une cliente. Tout le flanc, le seul restant. Je dis à la cliente, écoutez madame, une part, je vous la rachète trois fois le prix si vous voulez, on ne part pas sans une part. Et dans sa grande gentillesse, que ce soit la pâtissière ou la cliente, elles ont accepté de couper la plus grosse part en deux et de nous en laisser une. La voici. Donc elle est un peu destroy sur le devant, faut se dire qu'elle n'était pas censée être comme ça. Mais voici le flanc de Jojo Enko. On est dans le centre de Paris. Elle va être encore plus bonne, c'est un sauvetage miraculeux. Elle va avoir une saveur, tu vois. Elle va avoir une saveur. On voit les petits points, tu vois, de vanille, le biscuit avec le côté un peu crémeux. Qu'est-ce qu'elle t'inspire ? Franchement, elle a l'air excellente. Encore une fois, il n'y a pas énormément de pâtes, donc je suis fan de ce type de flanc. Et ils ont, je ne sais pas comment appeler ça, mais ils ont un regain de crème au-dessus. Je trouve ça sympa, je ne vois pas ça habituellement sur les parts de flanc. Elle a l'air très très bonne. La dernière part de Jojo Enko du jour. On va la goûter, c'est parti. Frérot, c'est fou que ça parte. C'est une dinguerie. Et les flancs, les flancs de prime abord, on ne penserait pas que ce soit le truc le plus soldat, parce qu'ils font d'autres choses dans la vitrine. Ça a l'air tout aussi beau, et pourtant ça, il en reste, mais le flanc, par contre, non. Et là, la dame nous a dit, nous, notre flanc, il est réputé. C'est l'un des meilleurs de Paris. Est-ce que la réputation est usurpée ? Le flanc d'avant, et je vais essayer d'y goûter, il était beaucoup plus vanillé, crémeux. Là, on sent plus les œufs. Mais pour mon plus grand bonheur, parce que j'aime bien aussi les flancs où on sent les œufs. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais on sent plus, je trouve, le goût d'œuf, un peu moins la vanille. Et donc du coup, franchement, le tout ne me déplaît pas. C'est vrai que c'est surprenant. T'as vu le goût d'œuf ? Tu vois les pastels de Natas, là ? Il y a un truc asiatique qui est sur Galerie Lafayette, ils font des tartelettes à l'œuf, mais c'est comme des pastels de Natas, mais c'est beaucoup plus à l'œuf qu'au flanc. Du coup, ça me rappelle entièrement ça et je kiffe. Moi, j'aime bien, parce qu'effectivement, même si on sent un petit peu moins bien la vanille, au global, le rendu est quand même bon. Et au global, là, franchement, le côté crémeux de la chose et tout me plaît énormément. Niveau classement, je mets quand même le premier flanc qu'on a mangé devant. C'est plus une douceur que celui-là. Il est très bon, mais je trouve que c'est un flanc pour adultes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un flanc complexe. Franchement, le goût de l'œuf comme ça, excellent. Mais c'est vrai que c'est pas... Je m'attendais à que ce soit plus vanillé, mais incroyable. C'est moins sucré du coup, aussi. Ouais, aussi. C'est pour ça que je dis plus adultes. Mais je mets un bon 8 sur 10 sans le détendant. Il y a un truc dans le deuxième croc. Une fois que tu t'es habitué, il y a un truc dans le deuxième croc. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Il y a un truc dans le deuxième croc, je trouve. C'est l'un des meilleurs flancs que j'ai mangé de ma vie. Il y a un truc dans le deuxième croc, mec. Tout est dans le deuxième croc. Tu sais que t'as raison, parce que j'ai beaucoup moins le goût de l'œuf. C'est ouf. Non, franchement, il est excellent. Je le mets même 9 sur 10, en vrai. Exceptionnel. Je mets aussi un 9 sur 10. Le flanc est incroyable. Et je comprends pourquoi à 15h, c'est la dernière part qui soit sold out comme ça. Putain, Jojo & Co. On profite d'être dans le quartier du centre pour faire justement une deuxième qui est à côté. Alors, il faut savoir que mon adresse de cœur, Néhoulot, est pas loin, mais elle est fermée. Et donc, du coup, on va en profiter. On va aller à une autre. C'est le Bon Pâtisserie. Oui, ça s'appelle comme ça. En espérant qu'il reste du flanc, on se retrouve là-bas. Un nouveau challenger approche. Nous étions à Jojo & Co. On est maintenant au Bon Pâtisserie. Voilà, le Bon Pâtisserie. Clément Yang. Clément Yang. Ça, c'est le nom de quelqu'un qui a un savoir-faire, je trouve. Quelqu'un de sage. Quelqu'un de sage, exactement. Et nous avons ici deux sortes de flanc. Pas seulement un, ça me fait plaisir. Un à la vanille, le classique. Mais un, est-ce que tu te rappelles c'était quoi ? Chocolat praliné, un truc comme ça ? C'est chocolat praliné. Je suis allé le chercher à l'intérieur. Et surtout, j'ai eu le dernier chocolat praliné. Les meufs devant, qui faisaient la queue, elle a dit, on vous déteste parce que c'était la dernière part, c'est vous qui l'avez. Elle a dit, si vous n'étiez pas venu, on l'aurait eu. Le juste retour des choses, c'est de la couper en deux et de faire comme à la boulangerie d'avant. Et de leur donner la... C'est vrai, c'est vrai. Je pense que c'est trop petit pour elle. De toute façon, les parts sont petites. Et Billy, je vais t'inviter à découvrir. Parce que franchement, d'une, ça a la bonne gueule. Et de deux, j'ai envie de voir ta réaction. Est-ce que ça te va si j'ouvre ? Allez. Regardez-moi ça, les amis. Vanille, voilà la belle boîte. Donc on voit le flan vanille à gauche, le flan chocolat, donc praliné à droite. C'est la première fois que je vais goûter un flan tout chocolat. J'ai déjà goûté des marbrés avec, on en parlait, vanille et chocolat. Mais là, on ne va goûter que chocolat. Là, mon gars, je pense qu'on est sur quelque chose d'extrêmement solide. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir donner deux notes. On va pouvoir donner une note par flan. Et on ne va quand même pas ignorer le classique, donc le vanille. Oh là 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 là. Oh ouais ! Il est élastique au bout. Regarde, t'as vu comment il tremble ? Il est archi souple. Regarde, il est souple de vous. Mais tu sais, il y a une couche supplémentaire. Frérot, j'ai qu'inche envie de commencer par se lever à la vanille. Allez, commence avec la vanille. Pardonnez-moi pour mon vocabulaire peu développé. J'ai l'impression qu'il nous faut plus de mots pour décrire les flans. Mais à part dire, c'est du très sérieux, c'est du très haut niveau. Non, t'as décrit les choses. On a parlé des ingrédients, on a parlé de tout. Il y a des gens qui s'insultent là-bas. C'est la réalité de la vie parisienne. Ah mais il y a Zola dans la voiture là, avec Koba. Ah ouais. Il vient de goûter le flan. Il vient de goûter le flan. Les amis, santé. Le praliné, exceptionnel. Frérot, j'ai bien peur que ce soit le meilleur flan de France. Je parle sérieusement. Ni plus ni moins. Il est parfait. Je le mets top 1. Direct là. Franchement, je le mets 10 sur 10. Je voulais réserver un seul 10 sur 10 pour la vidéo, je le mets pour celui-là. Pour le bon... C'est quoi, le bon pâtisserie. Il est bon de malade. En fait, je sais pas comment dire, regarde la pâte déjà. Ouais. Tu vois, elle est... Je sais pas comment dire, c'est pas... C'est comme ça, on dirait une galette. Ouais, exact. C'est pas... Elle est pas poudreuse ou tu vois, elle est nickel. Et ça, en fait, il y a une surcouche de je ne sais quoi. Peut-être que c'est de la vanille en plus, je sais pas. Et ça fait une dif de malade. Il est léger à mort, il est souple. Moi, il est incroyable aussi. Extrêmement bon. Le seul truc que je dirais, et je m'en doutais forcément avec un truc chocolat comme ça, c'est que t'en manges une part ou deux, mais t'en manges pas plus. C'est écœurant. Ça peut être vite écœurant, mais extrêmement bon également. Ça me rappelle le riz au lait. Tu vois, il y a où ? Oui, oui, oui. Ça me rappelle ça et c'est une autre façon de faire goûter de la vanille, tu vois. Tu vas capter. Tiens, toi, tu vas capter aussi. Toi, tu t'es régalé sur cela ? Ouais, le praliné fait vraiment gros ce diff. Mais comme... Et tu vas comprendre pourquoi je dis, t'en manges peut-être genre une part, mais pas bien plus, tu vois. Ah ouais, il est copieux. Oh, le côté riz au lait. Tu vois ce que je veux dire ? Le côté riz au lait. La couche du dessous est exceptionnelle. Elle est bien feuilletée et tout, mais elle est consistante. Et surtout, le côté riz au lait, c'est une bonne surprise. On a goûté le premier flanc qui était très vanille. Le deuxième oeuf et après un peu plus. Et lui, là... Et c'est ouf à quel point tous les flancs sont différents. Genre là, on a goûté trois flancs, ils n'ont rien à voir les uns les autres. Celui-là, c'est mon préféré frot, je crois. Et ce qui me tue, c'est qu'on tape le flanc et il y a ce de là derrière. Le bon pâtisserie, exceptionnel. Je vous ferai le classement à la fin, mais il y a moyen que ce soit mon numéro un. Lui, on va goûter ce qu'il reste. On va changer d'endroit à Paris. Et pour terminer cette vidéo, nous avons suivi les conseils de quelqu'un qui aime beaucoup les flanquiers, cette personne. Il te l'aime de très farceur. Très digue à Dieu. Et franchement, le lieu, je le trouve insoupçonné. Je serais jamais venu là tout seul. On est où, là, dans quel coup ? On est dans le 17e, on est avenue de Saint-Ouen, proche de la Fourche. Je n'étais jamais venu par là. Mais pareil, la boulangerie, elle ne paye pas de mine. Et j'ai peur qu'en fait, il habite genre là, là. Et qu'il dise à un banger parce qu'il s'en va de chez lui et qu'il aime bien de temps en temps. Mais ouais, on a le flanc, on voit à quoi elle ressemble d'ailleurs. Enfin, dans l'emballage, je veux dire. Alors en fait, c'est une boulangerie beaucoup plus classique. C'est un peu moins fancy, un peu moins, voilà, les choses qu'on a pu voir avant. Mais c'est aussi du coup beaucoup moins cher. Là, la part, elle était à moins de 3 euros. Ça fait partie de la note, de tout, c'est un tout. Ouais, c'est un tout. Mais la part, elle a l'air brute de pomme, là. Donc là, ça se voit que c'est le flanc régulier. Mais après, c'est bien de temps en temps d'avoir le truc régulier. Donc on va voir à quoi ça ressemble, on va la goûter. Et à la fin, on vous livrera notre classement. Du coup, les amis, la caméra à cutter, on va reprendre. Et on va re-goûter ce petit flanc que nous avons déjà goûté. Mais pour la forme, un petit croc histoire de terminer et ne pas avoir de gaspillage, c'est jamais trop. Non, ça confirme bien ce que je pensais. Basique, simple. Basique, simple, 6 sur 10. Pas énormément de choses à dire. Vous regardez cette vidéo, vous allez dans la boulangère en bas de chez vous, prenez un flanc, c'est celui-là, je pense. Il est classique, il n'a rien de spécial. Et comme tu le disais, en fait, il disait un truc qui était intéressant, c'est qu'il pense qu'on a commencé sur du trop haut niveau. Et donc vu qu'on a commencé sur du très haut niveau, un flanc champion de France, mes couilles, le palmarès de Gotaga sur son Twitch, là. Pas forcément derrière, c'est difficile de partir un cran en dessous. On aurait dû commencer par lui, mais comment se douter que Freddy allait nous donner la moins bonne adresse ? Comment se douter ? Le maître du flanc. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez un bonus dans la vidéo, à la fin, on est allé goûter autre chose, vous allez voir. Mais sorti de ça, ça fait au total 5 flancs goûter au travers de 4 adresses. Nous allons pouvoir faire un top 5. Est-ce que tu as un petit classement qui se dessine dans ta tête ? Ah, moi, mon top, il est déjà tout fait, il est tout prêt. Tu veux le donner ? Tu veux que je donne le mien ? C'est toi qui décide. Vas-y, je donne le mien. En 5, Freddy Gladue. Je ne dis même pas le nom de la blanche, je veux dire Freddy Gladue. En 5, je mettrais Jojo. Ok, Jojo & Co, celui qui avait un goût d'œuf un peu. C'est ça, mais il était excellent. C'était du très haut niveau, mais en 4. En 3, je mettrais celui au chocolat du bon... Le bon pâtisserie. Le bon pâtisserie. Mon deuxième, je mets le premier qu'on a fait en début de vidéo. Ok, c'est le Paris & Co. Paris & Co. Et en premier, le bon pâtisserie avec celui à la vanille. Ok, ça fait un bon top. Et moi, je suis content parce que le mien est différent. Numéro 5, Freddy. Freddy Gladue. Peut-être on est tombé sur un mauvais jour, mais il est juste classique. Pas mauvais. Réconfortant, nickel. Le numéro 4, le chocolat. Qui était très bon, je trouve, de le bon pâtisserie. Mais qui était vite écœurant. Et je me voyais mal, moi, enchaîner ou alors en commander plus que ça. Ouais, en vrai, il était dur à consommer entièrement. Le numéro 3, Jojo & Co. Avec le petit goût à l'œuf. Mais qui avait la surprise du deuxième croc. Qui était quand même très solide. Le numéro 2, les amis. Le bon pâtisserie. Donc le vanille que j'ai hésité à mettre en numéro 1. Mais qui était extrêmement bon également. Et en numéro 1 de numéro 1, le premier, c'est une Paris & Co. Qui était exceptionnelle. Vanille. Léger. Tu t'en rappelles ou pas ? Avec tout ce que ça apportait. Franchement, j'ai pété ma tête. Il a été fait par ma grand-mère. C'était fait maison. C'était chaleureux. C'était incroyable. Et c'est vraiment un flanc qui a gagné un titre, entre guillemets. Mais c'est 100% mérité. Ouais, grave. En vrai, on a quasiment le même top. Tu aurais dû plus insister sur celui à la vanille du bon pâtisserie. Ouais, ouais, ouais. Celui à la vanille du bon pâtisserie était également exceptionnel. Et j'espère que ça vous a aidé à trouver des adresses. Merci, Milly. Mon frère, d'avoir accepté le vélo. C'était excellent de faire cette vidéo. Franchement, s'il y avait un top à faire, c'était celui-là. Pour moi, je ne pouvais pas avoir meilleur candidat. Mais je suis un peu dégoûté pour Yoshida. Comment ça s'appelle déjà ? Mori Yoshida. Mori Yoshida. Ça aurait pu tout changer, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. On a l'air propre. Mais Mori Yoshida, pour la petite histoire, on y allait quand même. Ça fait le petit bonus de la vidéo. Il n'y avait juste plus de flanc, mais il y avait autre chose. La vie est toujours pleine de surprises. C'était l'adresse de Billy, Mori Yoshida, qui est une pâtisserie extrêmement reconnue pour la qualité de ses pâtisseries et de ses flancs. Sauf que... C'est sold out. C'est sold out. Ils n'ont plus de flanc. Ils ont tout bicaravé ce matin, là. Il n'y a plus rien. C'est la première fois que je... C'est une de mes adresses, mais je n'ai jamais goûté. Donc, je voulais qu'on le fasse en vidéo. Et je ne goûterai pas, pas maintenant. On ne goûtera pas, mais on ne goûtera pas le flanc. Parce qu'ils ont quand même d'autres trucs. Même si c'est une vidéo spéciale flanc, tu sais quoi ? Juste pour le déplacement et la curiosité, on envoie un petit truc. Le Mont-Blanc, enfin le beige, pardon, signature du chef. La tarte au citron pour Billy et le Mont-Blanc, ça c'est pour mon cadreur. Le biscuit est incroyable. C'est gros. De base, je ne suis pas très fan de tout ce qui est... Le riche, je ne sais pas comment dire, c'est à la fleur d'oranger un peu. Ouais. Donc c'est tellement bien fait. C'est très léger en bouche. Le gâteau, il est fantastique. Regarde, montre un peu le pralé-né à l'intérieur, viens. Il y a même une couche, ouais, voilà, à l'intérieur. C'est là que ça se passe. Oh là là là. Franchement, il y a du détail aujourd'hui. Avec le petit sablé qui l'accompagne, la crème est bien légère, bien incroyable. C'est du bon citron, si vous avez bien le citron, ça c'est... Franchement, c'est du 9,5 sur 10, mais ce n'est pas mes goûts. Mais je sais reconnaître que c'est du 9,5 sur 10. Tu sais reconnaître le talent. C'est la signature du chef. Ah ouais, non, franchement, c'est excellent. Comment tu as pu ne pas fermer les yeux en croquant ça ? Franchement, il est dans la région de Kiyouchou. Je comprends ce que tu veux dire avec le côté fleur. C'est la meilleure teinte du citron que j'ai mangé de ma vie. Je fais pas le sérieux. J'en ai fait pas mal. Moi, après, c'est dans des boulangeries random, tu vois. Mais là, c'est du sérieux, hein. J'ai mis un 10 sur 10, frérot. Je peux manger ça toute ma vie. C'est ce que je recherchais le plus. On était venu chercher un flan. On est venu trouver autre chose. Ferme les yeux, sinon ça marche pas. Ça vient pas tout de suite. Normalement, le voyage commence là. On sent que c'est maîtrisé. C'est unique. Je n'ai jamais mangé ça de ma vie. Le praliné en bas est magnifique. C'est donc ça, le pays du soleil levant. Les Japonais ne cesseront jamais de nous surprendre. Franchement, la tarte au citron, 8 sur 10. Mais je pourrais jamais mettre plus de 8 sur 10 à une tarte au citron, je pense. Donc, c'est un peu le maximum. Et à l'autre, excellent aussi, mais 8 sur 10. Je lui donnerais pas plus. Franchement, j'allais donner combien d'un début 9 et demi à l'autre ? Ouais. Je lui mets toujours 9 et demi. Je sais reconnaître que je vais pas te serrer très bien travaillé. Et la tarte au citron. Après, je suis pas fan de la fleur d'oranger. Et la tarte au citron, la tarte au citron, c'est 10. Mais ça, c'est parce que de base, c'est ma patte qui serait préférée avec le flanc. Du coup, j'arrête pas de penser au flanc. Et je me dis, qu'est-ce que ça doit être ? Position 0 devant le 1 carrément. On n'y est pas laissé Nehoulot au maré à Châtelet. Ils font un flanc marbré. Mais carrément, c'est une collection. Elle se termine bientôt. Comment vous dire ? Je leur en ai parlé déjà. Ils en ont marre que je leur en parle sans le voir. Je vous jure. Je vais vous le mettre dans une vidéo d'une manière ou d'une autre. Et je vous le montrerai. On s'en refera une un jour. Peut-être un épisode 2 avec le Nehoulot ou d'autres. Il y a une couvreur également qu'on n'a pas fait. Il y en a des tonnes d'hautadresse. Paris, c'est vaste. Billy est gentil. Vous avez kiffé. Et on vous souhaite une bonne fin de vidéo. Ciao, ciao.